bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une autre partie de l'ouverture de l'été 2020 on se retrouve encore une fois 10 paquets aujourd'hui je vous les présente tout de suite on va trouver un MVP Retail de 2019-2020, un OPC 2008-2009 OB, OBPAC, un OB de MVP 2018-2019, on va trouver quelques Upper Deck, un 2017-2018 Upper Deck série 1, 2015-2016 Upper Deck série 2, un autre Upper Deck 2019-2020 Upper Deck série 1, et oui aujourd'hui on a beaucoup de chance de Young Gun, un 2019-2020 série 2, et un 2016-2017 série 2, donc beaucoup de chance de sortir au moins une ou deux Young Gun j'espère parmi ces paquets là, on va trouver également un Chance, année recrue de McDavid 2015-2016, et également un autre de l'année recrue de McDavid 2015-2016, OBPAC, Platinum, donc beaucoup de chance de Young Gun aujourd'hui, on va espérer d'en choper au moins une, donc on y va avec le MVP pour commencer, le Retail, on y va avec un Tyler Johnson, Alex Pietrangelo, Tyler Seguin, Paul Stachny et Jonathan Umberdo, donc un petit base pack ici, ça a été rapide pour ce paquet là, on y va maintenant avec le 2008-2009, de OPC, OBPAC, on va avec la première carte, c'est une Taylor Payette, Zach Sartini, Johnny Picanen, Damon Lenkrone, on a une Legion ici de Dale Arichuk, c'est cool, une petite Legion, et on a une André Markov, des Canadiens de Montréal, donc celle-là va aller pour la collection, la Retro, que je crois que je n'avais même pas encore cette carte là, ça ne me dit vraiment rien, 2008-2009, André Markov, Retro, maintenant on y va avec le 2018-2019 MVP, Logie Pack celui-ci, il y a plus de chances de sortir un hit que dans le Retail, on y va avec un Alex de Brain Cat, Cam Talbot, Ryan Suter, Jonathan Drouin pour la collection, on y va avec une Golden Knights de Vegas, Thomas Tatar, Thomas Tatar, Silver Script, Retro, donc c'est cool, une petite Thomas Tatar qui ira pour la collection du Canadien également, on a une Kevin Hayes, Michael Furlan, et la Gang Couture, donc une petite Thomas Tatar, qui en est une forme des Golden Knights, mais puisqu'il est rendu un membre des Canadiens depuis plus de deux ans, elle va aller pour la collection. Donc le 2017-2018, Upper Deck Serie 1, change de Young Gun ici, on a une Jack Eichol, Michael Matheson, Michael Froelich, et on a ici, Ampio Slimdom, UD Partridge, d'Ampio Slimdom, donc malheureusement, un petit Deluise, que je vais mettre de côté, peut-être faire photographier un jour, s'il est encore membre des Canadiens l'an prochain. Donc malheureusement, pas de Young Gun pour le premier pack d'Upper Deck, avec la deuxième année recrue de Jack Eichol et McDavid, entre autres, change de Jack Eichol Young Gun dans la Serie 1, mais je crois qu'on n'a pas de Young Gun ici non plus, on y va avec une Joel Edmondson, Marky Rookie, OPC, donc il y a plusieurs séries 2 dans les Upper Deck qu'on se trouverait aujourd'hui, il y en a 2, 3, il y avait 3 séries 2, 2 séries 1, donc c'est sûr que dans les séries 2, il y a tout le temps des OPC Updates qu'on a la chance d'avoir. Maintenant, on y va avec le 2019-2020 Upper Deck Serie 1, David Krajci, Roberto Luongo, Carl Palmari, Dominique Simon, Yesperi Kotkanimi, Paul Stachny, malheureusement, on a un base pack avec 2 petits Canadiens que je mettrai de côté par la suite. Donc base pack pour ce paquet-là, 2019-2020, Retail, on va avec le série 2, 2019-2020, on va avoir plus de chances ici, Joel Armia, Alex Sovichkin, Carlton Parayko, on a une Young Gun, on va se la garder pour la fin, donc des petites bases ici, Colin White, et on a Nikita Gusev, Nikita Gusev Young Gun, donc c'est cool quand même. Malheureusement, Gusev qui n'a pas connu la saison espérée avec les Devils du New Jersey, était le meilleur joueur dans la KHL l'an dernier, avant de se joindre aux Devils, et malheureusement, n'a pas connu une superbe saison recrue avec les Devils, mais ça fait peut-être commencer, on va voir, dans la NHL avec lui, donc on espère une meilleure saison pour lui l'an prochain, Nikita Gusev, des Devils du New Jersey, donc une petite Young Gun, aujourd'hui, première de sortie, on y va maintenant avec le 2016-2017, c'est un autre Young Gun ici, on va regarder ce qui se cache, Upper Deck série 2, on a un autre Young Gun, de Kapanen, oh yeah, nice, Kaspiri Kapanen, des Maple Leafs de Toronto, c'est vraiment cool ça, Kaspiri Kapanen, des Maple Leafs de Toronto, Young Gun, encore des bons noms cette année-là dans Upper Deck série 2 quand même, donc c'est cool, on a chopé deux Young Gun, c'est pas des mauvais noms, c'est pas des no-names, Nikita Gusev et Kaspiri Kapanen, comme Young Gun de sortie aujourd'hui, on termine ici avec le large seller, Josh Bailey, Andrew Ladd et Alexander Burroughs, maintenant on va passer aux Chems, 2015-2016, 2015-2016, Chems, change de Mick David, Recru et d'autres bons noms encore cette année-là, donc on a une Matt Belisky, Lanny McDonald Legend, oh nice, on a une Charles Ludon jersey, qui je crois que je n'avais pas non plus celle-là à ma collection, donc c'est cool, quelques Canadiens aujourd'hui pour la collection, une belle petite Charles Ludon, je n'ai même pas remarqué qu'il y avait une jersey dans le paquet de Chems, donc c'est cool, c'est pas une Mick David, c'est loin d'être une Mick David, mais c'est cool pareil, une belle petite Canadien pour la collection, c'est mieux que rien ou qu'un base pack ou seulement une petite recrue de base, donc une petite jersey de Charles Ludon, c'est cool pour aujourd'hui, on va avec le dernier pack, 2015-2016, au Pitch Platinum, et je crois qu'on a une belle carte ici, on a une Jordan Eberle, on a une Henrik Zetterberg, numérotée sur 75, Blue Cubs, on a une Connery Lebok, Marky Rookie, et on termine avec une Pika Rene de base, donc Marky Rookie de Connery Lebok, qui n'est pas une mauvaise recrue, une belle numérotée sur 75, quand même un bon petit hit ici de Henrik Zetterberg, on a eu quelques au Pitch ici, on a eu une Charles Ludon Jersey, qui fait plaisir, Thomas Tatar pour la collection, André Markov, un autre pour la collection, Kasperi Kapanen, et Nikita Boussiev, qui sont nos deux Young Guns, pour aujourd'hui. Donc, très content quand même de mon ouverture d'aujourd'hui, il y avait des paquets relativement, pas très chers, il n'y avait pas de synergy, de SP authentique, de trucs comme ça, mais quand même, c'est cool, on a deux Young Guns, une petite numérotée, une petite Jersey, donc bonne petite ouverture aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.